Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment faire pour convertir une valeur numérique en mot français dans Excel. Lancer Excel, créer deux colonnes, une qui va recevoir la valeur numérique et l'autre la lettre. Alors comment on va faire pour afficher les lettres correspondant à ce chiffre d'une façon dynamique ? Et bien on peut faire cela à l'aide de l'éditeur visuel basique. Pour lancer l'éditeur visuel basique, utilisez le raccourci A plus F11 ou affichez l'onglet développeur en cliquant sur le bouton Office, option Excel, affichez l'onglet développeur et cliquez sur OK. Comme vous voyez, l'onglet développeur s'est affiché sur le ruban. Cliquez dessus, puis sur Visual Basic. Une fois dans l'éditeur visuel basique, cliquez sur le menu Insertion, puis sur Module. Maintenant, on va lancer notre navigateur pour faire une recherche qui nous permet de convertir les chiffres en lettres. Lancer votre navigateur et taper Convertir une valeur numérique en mot français dans Excel et valider par Entrée. Cliquez sur le premier lien qui est un lien de Microsoft, du site Microsoft. Copiez cette fonction qui s'appelle SpendNumber. Il y a pas mal de codes ici. Encore mille fois, mille et merci à Microsoft de partager cette fonction. Copiez-la, réduisez votre navigateur, et collez-la dans le module qu'on a inséré. Appuyez sur les touches Alt, F4 pour revenir dans le classeur. Et nous allons maintenant tester notre fonction qui s'appelle SpendNumber. Sélectionnez la cellule, puis fermez la parenthèse et tapez sur Entrée. Comme vous voyez, nous avons ici 15,25 dirhams, qui s'est traduit en anglais par 15 dollars and 25 cents. Mais il faut changer tout cela. Il faut traduire les lettres en anglais par les lettres en français, et le dollar par le dirham. Je vais vous montrer ce qu'il faut changer ici. Par exemple, il faut changer 1000 par 1000. J'ai déjà fait des modifications, je vais juste vous montrer comment faire des modifications par ou même si vous voulez. Par exemple, il faut changer. Non dollars par 0 dirham. Un dollar par 1 dirham. Dollars par dirham. Il faut changer tout cela, qui est entre guillemets, double. 100 par 100 De 10 à 19 De 20 à 90 Et de 1 à 9 Il faut tout changer Bon, je vais sélectionner De sélectionner tout le code En utilisant le raccourci CTRL A Ici aussi je vais Je vais tout sélectionner CTRL A Copy Et je vais remplacer le code Précédent par Le code que j'ai modifié Coller Maintenant je vais revenir Au classeur Pour tester La fonction Egal Spell Spell n'importe qui est dans la fonction Choisissez la cellule Fermez la parenthèse Et sur Entrer Maintenant C'est bon, ça marche Nous avons 15 dirhams Et 25 centimes Cliquez et glissez Pour copier la fonction Dans Deux cellules Et voilà Nous avons ici 308 dirhams Et 55 centimes Ici 1 dirhams Et 0 centimes 320 dirhams Et 0 centimes Et bien on arrive à la fin de cette vidéo N'hésitez pas à ajouter vos commentaires Et surtout n'oubliez pas de vous inscrire Dans notre chaîne YouTube Pour recevoir automatiquement Dans nos nouvelles vidéos Merci Et à bientôt Merci